Comme d'habitude, j'essaie de ne pas rater l'émission Évitée du jour de Valérie Dumas sur la Radiovision 2000. La qualité et le contenu des interventions sont ceux qui m'attirent dans cette émission, particulièrement quand elles ont un caractère scientifique ou académique. Toutefois, je dois avouer que la série de mardi dernier était un peu hors norme, car l'intervenant en la personne du Dr Jean Fizemé s'est présenté comme un homme de science et d'histoire, mais la teneur de son intervention n'avait rien de scientifique et n'avait aucune base historique fiable. Le Dr Fizemé a fait plusieurs déclarations sur la foi chrétienne. Il a parlé doctement de sujets qu'il ne maîtrise pas vraiment, sinon qu'il n'a pas exercé une lecture assez critique de ses sources. Je voudrais considérer les moments forts de l'entrevue afin de faire jaillir la lumière sur ce que je crois être une dérive, une méconnaissance de la vérité et de la part du Dr Fizemé. Parmi les déclarations du Dr Fizemé, je cite, il n'y a rien d'historique dans la Bible. C'est une déclaration qui relève de l'opinion personnelle de l'intervenant et qui ne fait pas l'unanimité parmi beaucoup d'hommes de lettres et d'historiens de renom. Il faudrait commencer par se poser la question à savoir pourquoi la Bible figure-t-elle dans les rayons des livres historiques dans la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. C'est le seul livre religieux à y figurer. Les pères fondateurs de cette nation se sont-ils trompés sur le compte de la Bible ou Dr Fizemé vient de faire la découverte du siècle pour parler aussi doctement ? Il faut aussi comprendre la relation intime qui a toujours existé entre l'archéologie et la Bible. L'archéologie est une science un peu spéciale. La physique et la chimie peuvent conduire des expérimentations et recréer le processus sous étude pour les observer encore et encore. L'archéologie ne peut pas faire cela. Elle ne dispose que des évidences du passé et seulement au moment où les civilisations ont existé. Elle étudie les singularités du passé et non les régularités du présent. Puisqu'elle ne peut pas recréer les événements, alors ses conclusions ne sont pas appréciées de la même façon que les autres sciences. L'archéologie essaie de fournir des explications plausibles et probables pour les évidences qu'elle trouve. Elle ne peut pas créer des lois comme la physique, alors ses conclusions sont souvent sujettes à révision. La meilleure explication est celle qui explique l'évidence de manière consistante. Durant les années, l'archéologie a mis en lumière l'historicité et la signification de nombreux récits bibliques. Il semble même exister une relation mutuellement bénéfique entre l'archéologie et la Bible. En effet, les faits ne s'interprètent pas par eux-mêmes. Leur signification provient généralement de leur contexte et les évidences historiques dépendent du contexte, de la date, de l'endroit, le matériel et le style utilisé. De plus, leur compréhension dépend aussi des suppositions du chercheur et de son point de vue. Donc, pas toutes les interprétations seront tendres envers le christianisme. Quoi qu'il existe des questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse et d'autres qui probablement resteront sans réponse, la conclusion générale demeure. L'archéologie confirme l'historicité de l'Ancien Testament, pas seulement de façon générale, mais aussi dans beaucoup de détails précis. Et c'est le cas aussi pour le Nouveau Testament. Mais, docteur Fizeme affirme le contraire. Et c'est ce qui nous amène à une deuxième déclaration, formulée par lui, à savoir, les récits de la Bible ne sont que plagiat. Plagiat des textes plus anciens qui existaient à Babylone. Et donc, les récits de la Bible ne sont qu'un ramassis de légendes ou de mythes. Docteur Fizeme n'est pas le seul à qualifier de mythes les récits bibliques. Il y a comme lui Jacques Lacarrière qui, dans son livre Au cœur des mythologies, abonde dans le même sens, mais sans fournir de preuves réelles, sinon des analogies fallacieuses. Genèse 1, verset 11, qui présente le récit de la création, est perçu typiquement comme un récit mythologique, dérivant de certaines versions antérieures trouvées au Proche-Orient. Cependant, l'archéologie a démontré que les tentatives de discréditer la Bible pour ces choses sont prématurées. Docteur Fizeme, qui puise à la source de la carrière, je présume, s'est seulement contenté de noter les similitudes entre la Genèse et les histoires de création des cultures anciennes. Cependant, les différences sont très significatives. Les similitudes porteraient à croire que Moïse aurait plagié les anciens récits légendaires, mais les similitudes ne sont que superficielles. Les récits babyloniens et sumériens décrivent la création comme la résultante d'un conflit entre des dieux finis et que l'homme serait le produit d'un mélange du sang d'un dieu méchant et de l'argile. Quoique plus ancien que la version hébraïque, ces récits polythéistes semblent un embellissement des faits de la Genèse. Les récentes découvertes sur les récits de la création à Ebla, en Syrie, sont une autre confirmation. Cette bibliothèque de près de 17 000 tables retrouvées en Syrie antidate le récit babylonien de plus de 600 ans. La table de la création présente une ressemblance surprenante avec la Genèse quand elle fait référence à un être qui créa les cieux, la terre, la lune et les étoiles. Et donc, les habitants d'Eblat croyaient déjà dans la création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Ceci prouve que c'est la Bible qui présente la version des faits la moins embellie et raconte les faits sans aucune altération d'ordre mythologique. Comme pour la création, le récit du déluge dans la Genèse peut se présenter de façon plus réaliste que mythologique en comparaison à certains autres récits comme l'épopée de Gilgamesh. Dans ces récits, les noms ont changé. Noé devint Zissoudra pour les Sumériens et Utnapishtim pour les Babyloniens. Il lui fut dit de construire un bateau en prévision d'un déluge. Il offrit des sacrifices après le déluge et les dieux, remplis de remords, traitent une alliance avec lui. L'histoire d'un déluge est aussi répétée chez les Grecs, les Hindous, les Chinois, les Mexicains, les Hawaïens. Pour les Sumériens, le déluge était un fait réel en évoquant cette catastrophe naturelle qui élimina la royauté du dessous du ciel. Maintenant, toutes ces versions contiennent des élaborations, contrairement au récit de Moïse. Seulement dans la Genèse trouve-t-on l'année du déluge. Ainsi qu'une chronologie en rapport à la vie de Noé. Au fait, la Genèse se lit comme un journal de bord. De plus, la forme cubique du vaisseau babylonien n'aurait pas garanti la vie sauve aux passagers en contraste à la forme rectangulaire de celui de Noé dans la Genèse. De plus, une pluie de sept jours, selon le récit babylonien, n'aurait pas pu engendrer un déluge avec des eaux s'élevant jusqu'à 17 000 pieds de hauteur, couvrant des montagnes. L'idée aussi que les eaux disparurent un jour après est totalement absurde. Dans les autres versions, nous voyons Noé devenir immortel. Alors que dans la Bible, nous voyons Noé qui pêche par la suite en s'énivrant de vin. Seule une version qui cherche à dire la vérité inclurait une telle chose. Jugez-en par vous-même. Pour ce qu'il s'agit de la période des patriarches, les codes de loi ont été retrouvés du temps d'Abraham démontrant pourquoi le patriarche hésitait de mettre à gare à la porte, car il devait légalement la supporter. Seulement quand une loi plus haute venant de Dieu l'exigea qu'il accepta de le faire. Le Coran reconnaît aussi l'existence du personnage en tant que père d'Ismaël de qui allait descendre la nation arabe. Les cinq villes en rapport à Sodome et Gomorre selon Genèse 14 ont été aussi retrouvées. Elles étaient en fait des centres commerciaux. Leur destruction est attestée en rapport à un tremblement de terre qui provoqua l'éruption de bassins d'huile en dessous de la mer morte et l'explosion engendra une pluie de feu et de soufre. Le timing d'un tel événement en rapport à l'avertissement et la visite des anges laisse transpirer une implication divine. Après la période des juges, les évidences archéologiques sont devenues excessivement claires pour ce qu'il s'agit de la connaissance des auteurs bibliques des sujets en question. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, les évidences historiques vont de pair avec les récits. Et ces évidences sont notamment la véracité historique de Luc, que ce soit dans son évangile ou dans l'acte des apôtres, au niveau des témoignages des historiens séculiers et les évidences physiques en rapport à la crucifixion. Le récit de Luc était auparavant questionné, car il citait des noms d'officiels que nul ne connaissait aujourd'hui. Les évidences historiques ou archéologiques vont dans le même sens. Par exemple, dans l'acte 18, verset 12, entre verset 12 et 17, Luc parle de Galion. Galion était perçu comme impossible, comme une aide qui n'a pas vraiment existé. Cependant, une inscription à Delphi note le nom exact de l'homme du temps où Paul était à Corinthe. Ensuite, il y a Lysiane, tétraque de Abilène, en Luc 3, verset 1er. Ce tome était inconnu des historiens modernes jusqu'à ce qu'on trouve une inscription. Dans le cadre de la dédicace du temple qui mentionne son nom, son titre et sa position. Ensuite, Eraste, dans l'acte 19, verset 22, Eraste est présenté comme un Corinthien qui devint compagnie de Paul. Si Luc faisait des inventions, personne ne l'aurait su. Mais dans une excavation à Corinthe, on trouva une inscription près du théâtre, lisant Eraste, en retour pour son aide à paver la route de ses propres fonds. Au total, Luc cite 32 pays, 4 villes et 9 îles sans commettre la moindre erreur. Pour ce qu'il s'agit du livre des actes des apôtres, les évidences historiques sont écrasantes. Toute tentative visant à rejeter sa base historique est carrément absurde. Et ceci selon le fameux archéologue E.N. Sherwin White. Quant à William F. Albright, il dit, lui aussi un fameux archéologue, il dit, et je cite, « Toutes les critiques radicales du Nouveau Testament qui ont existé alors et aujourd'hui relèvent de la pré-archéologie car elles sont sans fondement. » Donc, les thèses que Docteur Fizemé avance, ce sont des thèses en précis, pour ce qu'il s'agit de l'historicité de la Bible, c'est une thèse qui relève de la pré-archéologie en fait. Parce que toutes les évidences archéologiques que nous avons jusqu'à présent marchent dans le même sens que les récits présentés au niveau de la Bible. Et c'est pourquoi il est important pour le Docteur Fizemé de vraiment consulter ses sources et d'avoir une lecture critique par rapport à elles pour s'assurer que ces déclarations puissent effectivement être prises au sérieux.